... Monsieur le Président de l'Assemblée mondiale de la santé, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, 75 ans après sa création, l'Organisation mondiale de la santé demeure une institution essentielle à la promotion de la santé et du bien-être dans le monde. En effet, cet idéal de 1948 doit continuer à guider nos actions communes dans l'objectif de sauver des vies et d'agir en faveur de la santé pour tous, comme nous y invite le thème de cette année. Je voudrais donc remercier le Directeur général pour le choix de ce thème et m'associer aux déclarations de nos groupes d'appartenance. Mesdames et Messieurs, en 75 ans d'existence, l'OMS, grâce à l'action concertée de ses Etats membres et de ses partenaires, a contribué à améliorer la santé au niveau mondial. L'éradication de la variole a constitué véritablement l'une des grandes réussites de notre organisation. Par ailleurs, des populations entières ont été sauvées de la cécité des rivières et d'autres maladies tropicales négligées, comme la draconclose, leur permettant ainsi d'entrevoir l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Ainsi, les actions de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme ont permis de réduire fortement la vulnérabilité des populations les moins nantis. Des millions de vies ont été sauvées des handicaps évités, des femmes enceintes protégées et des millions d'enfants immunisés grâce à la vaccination. En ce qui concerne la lutte contre les épidémies, le règlement sanitaire international a renforcé les capacités des Etats membres affectés à faire face à ces fléaux. Mesdames, Messieurs, s'il est vrai que des avancées décisives ont été réalisées dans l'amélioration de la santé des peuples, il convient de reconnaître que des défis énormes se posent encore de nos jours. Les jugements de santé publique continuent de poser sur nos Etats membres. Les systèmes de santé, même les plus résilients, ont été fortement éprouvés par la pandémie COVID-19. Des millions d'enfants n'ont pas accès aux vaccins infantiles de base dans le cadre des services de santé de routine et l'accès aux vaccins en général constitue hélas un luxe pour des populations qui sont exposées à certaines maladies. Le 75e anniversaire de l'OMS nous donne ainsi l'occasion de repenser l'architecture internationale de la santé, notamment dans le cadre de la lutte contre les pandémies. Dans cette optique, le Sénégal est pleinement engagé dans les discussions en cours pour l'adoption d'un instrument international de l'OMS pour la préparation et la réponse aux pandémies, de même que les événements extrêmes, pour le renforcement du règlement sanitaire international. Mon pays estime que ces deux processus doivent accorder une importance à l'équité, notamment dans l'accès aux vaccins et dispositifs médicaux, le transfert des technologies et le partage de connaissances. Au niveau national, le Sénégal poursuit ses efforts dans l'atteinte de la couverture sanitaire universelle à travers l'Agence de la couverture maladie universelle, le contrôle des maladies non transmissibles, notamment le cancer du col de virus, la lutte contre la mortalité infantile, dont le taux a sensiblement baissé ces dernières années. Des actions soutenues sont également menées dans le cadre de la lutte contre le paludisme, avec une baisse des cas graves entre 2016 et 2020 de l'ordre de 48,6 % et du nombre de décès liés au paludisme pour 29,1 %. Actuellement, le Sénégal est en phase de finalisation de son dossier de certification pour l'élimination du trachomcécitant et l'oncocercose. Mesdames, Messieurs, 75 ans dans une vie consacre l'âge d'or, mais surtout l'âge de la sagesse qui nous appelle à plus de solidarité entre les États membres, plus d'équité, surtout dans l'accès aux soins et aux vaccins, au renforcement des actions transfrontalières communées et concertées, au repositionnement du bien-être dans nos politiques de santé publique, afin de consacrer la réalisation du dédéal, qui a été à la base de la création de l'OMS. L'OMS pourra toujours compter sur le soutien du Sénégal, mon pays, dans cette œuvre humanitaire de sauver des vies et de promouvoir la santé pour tous, en ne laissant personne de côté. La santé pour tous et partout. Je vous remercie. Applaudissements